Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petit tutoriel donc vous avez l'habitude sur la chaîne, plusieurs petits tutoriels pour apprendre à prendre soin de son produit cette fois-ci on va s'attaquer au changement des plaquettes de frein donc là je suis à Boulogne dans l'atelier, on va demander à un technicien de nous aider pour la manipulation il va tout expliquer, c'est une manipulation qui est quand même très très simple j'aurais pu la faire moi-même mais pour le coup il avait un peu de temps donc c'est cool on va lancer ça direct, on va partir sur le montage, petite voix off du coup qui vous explique un peu comment ça marche etc et puis on se retrouve après pour la fin de la vidéo, allez salut et bah c'est parti, on va commencer par retirer l'étrier du support du coup là hop, ça va me permettre de desserrer un petit peu ça pour faciliter le truc du coup la plaquette c'est important de la vérifier assez régulièrement parce que c'est ce qui permet le freinage en fait tout simplement du produit la vérification doit se faire assez régulièrement en général, on préconise si je dis pas de bêtises une fois toutes les deux à trois semaines en fonction de l'utilisation et du coup on peut le voir majoritairement à l'épaisseur de la plaquette en fait et si elle est très élimée ou pas en fait et en fonction de son état on peut voir si du coup il est nécessaire de le changer en fait tout simplement on va pouvoir les replacer tranquillement parfait hop avec du coup la partie c'est plus facile à tordre qu'à détendre tu vois bah ouais c'est ça hop pour éviter que ça touche le pneu et que bon hop là c'est pas trop mal hop on vérifie parfait on vient resserrer ça tranquillement hop on vérifie qu'il y a toujours assez d'écarts pas trop mal C'est pas trop mal ça Sous-titrage ST' 501 Et on va resserrer l'étrier Tout simplement On peut même se permettre de régler l'étrier Une fois qu'on a replacé l'étrier de France sur le disque On a ces deux petites vis de réglage Situées sur le haut de l'étrier Qu'on peut tout simplement venir desserrer un tout petit peu Comme ceci Pour que l'étrier du coup reste sur le support mais qu'il soit mobile On va venir freiner avec le frein C'est mieux Et resserrer C'est ça Et on va resserrer ces petites vis de réglage On relâche le frein Et voilà les gars c'est tout pour cette vidéo sur le changement des petites plaquettes de frein On fera une vidéo plus détaillée sur le système de freinage avec la purge Régler son frein Toutes ces petites choses là Comment changer Donc installer du frein hydraulique sur sa trotte ou quoi Avec des kits magoura ou quoi Mais du coup vous avez ce petit tuto pour vous expliquer comment changer ces petites plaquettes Les plaquettes c'est quand même super important C'est ce qui vous permet de rouler en toute sécurité grâce au freinage Donc c'est vraiment important de les checker souvent Et puis d'emmener sa trottinette en révision On en parle assez souvent comme ça Vous avez l'habitude Bon sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Allez tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz